Impossible à croire présente. Un livreur repère un article sur le porche du client, ce qui l'oblige à faire un geste audacieux. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Chaque jour, des milliers d'employés à travers le pays se donnent beaucoup de mal pour livrer des colis aux familles qui en ont besoin. Les heures sont longues, le travail est fatigant, et le gain peut souvent sembler très faible. Un jour de décembre, un livreur a rencontré quelque chose sur le porche d'un client qui l'a fait faire une double prise, lorsqu'il a réalisé que c'était en fait un geste très audacieux. A 25 ans, Kyle Smith travaillait comme livreur depuis deux mois en apportant des colis partout dans le monde, afin de s'assurer que toutes les familles reçoivent les friandises qu'elles demandent en temps voulu. La livraison était un travail difficile, et Smith se trouvait constamment occupé. Il y a eu une période en particulier où la vie de coursier pouvait être particulièrement mouvementée. C'était pendant les vacances de Noël, à une époque où rien qu'aux Etats-Unis, des centaines de millions de colis et de lettres étaient commandés et livrés à l'échelle individuelle. En fait, Smith et d'autres chauffeurs comme lui étaient obligés de travailler 9 à 10 heures par jour, juste pour pouvoir livrer tous les colis à temps. Ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Il n'avait qu'une pause de jeûner de 30 minutes, comme si la vie ne pouvait pas être plus dure. Smith avait également trois emplois. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir à ses besoins, et à ceux de sa famille. Mais cela ne devrait pas être très facile tous les jours. Alors, un jour, il a pris les tournants au pire du chose. Le matin du 12 décembre, Kyle Smith a connu et a commis une erreur regrettable qui allait le conduire à l'un des changements les plus désagréables de sa carrière. Il allait bientôt regretter que Smith ait oublié son déjeuner et une bouteille d'eau à la maison. Sans aucun répit face aux éléments, affamé et assoiffé, Smith n'avait d'autre choix que de continuer ses livraisons. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il arrive dans une maison spéciale qui a changé tout ce que cette maison était située, à Mercer, Freesboro, Tennessee, et se trouvait appartenir à une femme nommée Sarah Barnes. Ce qu'il trouverait sous son Porsche aurait tout à fait la réaction de Smith. Et avec raison. Ce qu'il avait remarqué à Scylla par hasard était un paquet déjà sur le Porsche. De devant, cependant celui-ci était différent. Ce n'était pas un paquet livré par Smith ou même par un autre coursier. C'était un panier rempli à ras-bord de tous les snacks préférés de Smith. Et même de son jus préféré de Caprisson de l'enfance. Il était clair qu'un généreux résident avait laissé cette prime pour la partager avec des coursiers affamés qui arrivaient à leur Porsche. Smith s'était tellement ravi de cette découverte qu'il s'est mis à danser une joyeuse affaire qu'il a appelée sa danse du bonheur. Il était juste tellement content d'avoir quelque chose à manger et à boire qui ne pouvait pas s'empêcher d'être surpris par le fait que cet adorable moment a été capturé par Sarah Barnes qui sonne à la porte d'une maison. Un appareil utilisé par la sécurité domestique. Bientôt l'épisode entier allait devenir viral. Cependant, après que la vidéo soit devenue virale et que des milliers de personnes aient exprimé leur félicitation pour les deux parties impliquées, les deux ont finalement eu la chance de se rencontrer. Elle avait l'intention de proposer davantage de collations pour adultes ce jour-là. Mais elle n'avait que des aliments pour chatons sous la main. Et il voulait proposer quelque chose tout de suite. Ses amis l'ont taquiné à propos de ce choix. Heureusement, le dernier, cette décision minutieuse m'a apporté exactement ce que je cherchais. Je n'avais pas vu de soleil de Capri depuis la cinquième année. Il m'a fait remarquer que cela m'a ramené au collège. Smith a poursuivi en exprimant sa gratitude pour la prévoyance et la considération de Barnes. Et en disant que cela montre que le plus petit acte de gentillesse peut vous sortir d'une situation difficile. Pour comprendre que c'est plus important que les snacks, Smith a poursuivi en disant qu'il s'agit davantage de se soucier de quelqu'un d'autre et d'être sincère et de penser aux paroles de quelqu'un qui ont été prononcés au cours de la journée. Et qu'il faut suivre avec étonnement depuis que son histoire a été diffusée sur Internet. De plus en plus de gens ont suivi le mouvement en laissant de côté les snacks et les boissons pour les livreurs qui travaillent si dur pour fournir aux gens leurs paquets. Parfois, ils peuvent même nous aider. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada